Découvrez le jeune prodige qui domine l'empire des montres LVMH. A 29 ans, Frédéric Arnaud, fils Bernard Arnaud, prend les reines de LVMH Montres. Une nouvelle annoncée officiellement par le groupe de luxe le vendredi 5 janvier dernier. Le point sur enquête et débat. Frédéric Arnaud est désormais à la tête de LVMH Montres. Cet officiel, la direction générale de LVMH Montres a été confié à Frédéric Arnaud, le fils de l'un des hommes les plus riches au monde. Il s'agit en l'occurrence de Bernard Arnaud, président directeur général de la marque emblématique LVMH. Polytechnicien comme son père, Frédéric Arnaud est désormais le PDG de la nouvelle division Montres de LVMH. Il supervise ainsi les marques Hublot, Zenith et Tagoyer. D'autant qu'il occupait déjà un poste chez Tagoyer depuis 2017. Malgré ce changement majeur, Stéphane Bianchi, le dirigeant restera rattaché au PDG de la division Montres et Joaillerie. Après la nomination de Frédéric Arnaud à la tête de la division Montres de LVMH, d'autres changements ont été opérés au sein du groupe. L'actuel directeur général de Zenith, Julien Tornard, sera transféré à la direction de Tagoyer. Benoît de Clerc, ancien dirigeant de Richemont, a rejoint l'équipe en tant que DG de Zenith. Désormais, l'ex-PDG de Tagoyer occupe un nouveau poste plus important. Pour mémoire, Frédéric Arnaud faisant partie du cabinet de conseil McKinsey au début de sa carrière. Il avait ensuite intégré l'équipe de centres de recherche en intelligence artificielle de Facebook, groupe Meta. En 2017, Frédéric Arnaud assurait la gestion des montres connectées au sein de Tagoyer. Trois ans plus tard, il était devenu le PDG de cette marque. Zoom sur les enfants de Bernard Arnaud qui dirige certaines marques du groupe Deluxe. Dans une interview au Financial Times, un quotidien économique et financier britannique, Frédéric Arnaud a déclaré que depuis qu'il était nommé PDG de Tagoyer en juin 2020, les ventes ont bondi de 50%. Il a également ajouté que l'année 2023 sera encore une année record. Désormais, cinq enfants de Bernard Arnaud occupent des postes de direction au sein du conglomérat de luxe LVMH. Delphine, 48 ans, est déjà à la tête de Dior. Antoine, 46 ans, préside Berlouti ainsi que Loro Piana. Il est aussi le DG et vice-président du conseil d'administration de la holding Christian Dior SE. Rappelons que c'est cette dernière qui contrôle LVMH. Delphine et Antoine font également partie intégrante du conseil d'administration de LVMH. Alexandre, 31 ans, reste à ce jour la vice-présidente de Tiffany. De son côté, Jean, 25 ans, est le directeur du marketing et du développement des montres pour le compte de Louis Vuitton. La division Montres et Joaillerie a enregistré une croissance organique de 9% de ses ventes sur les 9 premiers mois de 2023, contre 12% pour l'activité parfum et cosmétique, 16% pour l'activité mode et maroquinerie et 26% pour la distribution sélective. En revanche, les ventes ont chuté pour la branche vin et spiritueux sur cette même période, soit moins 7% organique.